Les plus beaux endroits à visiter en République Tchèque Parag, Tchèvski Kormlov, Kutna Hora, Loboka, Tchèvski Budwej Vrviz, Dibérez Pelsen, Karlo de Vary, Marians Kesslaasen, et enfin Olmos. Si vous ne deviez voir qu'une seule ville en République Tchèque, c'est bien celle-ci. Avec près de 1,5 millions d'habitants, cette ville cosmopolite mêle de nombreuses nationalités de l'Est, Slovaque, Russe, Polonie, Ukranien, et de l'Ouest, Allemand, Français, Espagnol, Néerlande. Parag est un véritable musée à ciel ouvert où les fins d'Arcitec seront comblées. Elle compte également de nombreux lustres à découvrir. Son Pansal, son Sato et sa Categrale, sa tour Eiffel, son quartier juif, ou encore son horloge astronomique. Sous-titrage ST' 501 A 2h30 de Parag, en voiture, cette ville du Sud-Ouest vaut réellement le détour. Son côté médiéval ainsi que ses nombreux paranormaux sur la ville permettront de faire le super photo. N'hésitez pas à visiter le Sato au bord de la rivière. L'attraction principale de la ville, une fois le Sato visité, n'hésitez pas d'enguiler dans les rues pour découvrir l'architecture locale et ses boutiques artisanales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à 1h15 du Parag, cette petite ville qui ne paye pas de mine a de quoi suspendre son attraction la plus étonnante qu'un osuillère. Sur un monastère, on y trouve à l'Ésos provenant de 40 000 personnes. Sous-titrage ST' 501 A 2h de Parag, en voiture, 38 ans, c'est ce qui convoye, cette ville est indubattablement, incontourablement et indispensablement à visiter pour son Sato. Considérée comme un des plus beaux Sato de la République siècle, avec un parc luxuriant, les balades sont diablement romantiques. Encore dans le sud-ouest de la République tchèque, cette ville mérite une petite halte. En effet, 2h de Parag, on peut y découvrir une place principale, sublime et haute en couleur, et surtout, pas trop touristique. Sous-titrage ST' 501 Poste des frontières polonaises et allemandes, cette ville du Nord mérite son ordre et demi de conduite plus bas. Vous y trouverez, comme bien souvent, en République, une place principale, très honorable, sans hôtel de ville attrétionnant. La ville compte également un jour, qui apprécit celle-ci de Parag, est la meilleure de la République tchèque. Le plus libéré que tchèque s'arrive. Sous-titrage ST' 501 A l'ouest de la République tchèque se trouve la ville. Socle de foot, qui joue presque chaque année dans la ville de Saint-Pierre. Petit conseil, passez par la place principale, pour Carpe-Outer, en route de l'église, et en profiter d'une vue imprenable sur toute la ville. A l'ouest de la ville de Saint-Pierre. A l'ouest de la ville de Saint-Pierre. Direction le Nord, pour visiter cette ville thermale très coquette et appréciée de l'eau. Il faut savoir que chaque année, se tient le festival du film tchèque. En plus des lambrose balades, il faut absolument se fendre d'un détour au rond de l'âme médiévale accessible à l'aide d'un funiculaire ou encore de musique de zimbécile. Il faut savoir que chaque année, se tient le festival du film tchèque. On prend sa voiture pendant deux heures, et Alexandre de l'ouest, pour découvrir cette fameuse ville avec son parc et ses fontaines. Et on profite également pour gambader gaiement entre les colonnades qui se trouvent à côté des fontaines. Il faut savoir que chaque année, se tient le festival de ailleurs, et il faut savoir que chaque année, se tient le festival de la ville de Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 La petite ville a un côté de version miniature des parables avec sa petite horloge astronomique, sa place principale et son hôtel de ville de toutes côtés. Elle a un paquet d'églises très jolies et un musée de l'automobile incontournable avec de nombreuses voitures fabriquées durant la période soviétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501